Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Quiry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni de prière, de louange, de partage ensemble. Merci d'être là, finalement connecté. Et dites-moi d'où vous êtes ce matin, le pays et la ville. Et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre avec ce merveilleux chant, Dieu avec nous. Alors, le petit chapeau, la petite flèche pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. Si tu t'occupes de lui, libérée de tant de montants, de frontières, relâchée de l'étreinte des chaînes. Non, rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi, je sais crier. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Oh Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu, tu sais. Mon cœur est indigne et mort, mais, malgré tout, tu m'offres l'amour parfait. Non, rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi, je sais crier. Mon cœur est indigne et mort, mais, malgré tout, tu sais. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Viennoble est mon présent, accepte-le, mon cœur reconnaissant, tout ton roi veut s'écrier, car toi seul es glorifié, Emmanuel, tu es avec nous. Mon cœur chante, un chant nouveau, affranchi de mon fadeau, Emmanuel, tu es avec nous, tu es avec nous, tu es avec nous. Tu es avec nous. Oui, tu es avec nous, 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 tu es avec nous. Oui, tu es avec nous, tu es avec nous, le thème de ce matin, concerné par le bien-être des autres. Ah, que j'aime ça. On va lire dans Amos 6, 4 à 6. On va dire, vous avez tout ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas concerné pour les gens autour de vous. Alors, le prophète Amos, si on regarde le contexte un peu de ceci, a rédigé ceci dans les années 1760-1700-1716. 760-750 avant Jésus-Christ. 760-750 avant Jésus-Christ. Il avait écrit ça pour enlever le voile sur la corruption de l'époque, enlever le voile sur l'injustice, l'abus des riches envers les pauvres. Et il s'attaque aux arrogants qui vivent dans le luxe. Et Dieu n'est pas insensible à ceux qui se montrent indifférents aux besoins des autres. Alors, comprenons que l'égoïsme et l'indifférence n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Amos a vu comment la richesse poussait les gens à consacrer leur temps à des activités égoïstes et comment elle les poussait à rechercher l'épanouissement dans une vie opulente et à rechercher la sécurité dans ce que l'argent pouvait acheter le mieux. Mais les gens de l'époque d'Amos étaient coupables d'essayer d'impressionner les autres avec leur pouvoir d'achat. Je peux avoir ce que je veux, quand je veux. C'est un peu ça. Et il y a ce sentiment, il y avait ce sentiment artificiel de contrôle, justement, dans ce genre d'attitude-là. Et loin de nous rassurer, elle constitue aussi un écran de sécurité, parfois, en ce qui nous concerne. Vous savez, l'expérience seule nous montre que l'argent ne nous offre aucune sécurité et qu'il ne l'a jamais fait. Alors, parlez-en à des gens qui sont malades aujourd'hui, qui, même s'ils ont tout l'argent du monde, ils ne peuvent pas acheter une nouvelle santé. C'est triste, mais c'est comme ça. Au Québec, nous avons connu à l'époque, il y a quelques années, la commission, on appelait ça la commission Charbonneau, savez-vous, pour enlever le voile sur la corruption chez nous. Et vous savez quoi? Il y a toujours de la corruption. Alors, il existera toujours, malheureusement, des personnes en quête de pouvoir, de sexe, d'argent, et qui piétinent sur leur passage tous ceux qui voudraient les freiner. Mais, 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 ça ne va durer qu'un temps. Ça ne va durer qu'un temps. Vous savez, les despotes cruels de ce monde ne vont pas durer longtemps. Alors, Dieu a déjà écrit l'histoire, et à la fin du livre, c'est nous qui gagnons. Alors, vous savez, ce qui empêche la nature humaine d'être concernée pour les autres, est que nous voulons être en sécurité. Et nous la recherchons de bien des façons, et malheureusement, souvent, sans se soucier de Dieu. Alors, nous voulons être en sécurité parce que nous pensons que celle-ci va nous libérer de l'anxiété, va nous libérer du doute et de la peur. Mais ce n'est pas comme ça. Nous voulons pouvoir vivre notre vie sans avoir trop à nous inquiéter des choses qui pourraient nous nuire. Et je crois que c'est un peu normal. On est humainement normaux. Mais la sécurité peut aussi nous conduire à un sentiment peut-être d'excès de confiance, de comparaison avec les autres. « Ah, mais je ne suis pas si mal que ça. » Moi, finalement, dans ma vie chrétienne, bon, je fais des petites passes, là, mais je suis quand même comparé à... « Hum, 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 ne fonctionne pas comme ça. » Et comparaison avec les autres, et voire même d'insouciance par rapport aux besoins des autres. Vous savez, le problème avec la comparaison de notre situation et celle des autres est que cela peut nous rendre complaisants. Alors, nous pouvons commencer à penser que nous sommes mieux lotis que nous le sommes réellement, et cela peut même nous conduire à devenir coincés, devenir indifférents à l'égard des difficultés que rencontrent les autres. Alors, quelqu'un disait, « Il n'y a rien de mal à avoir de l'argent, mais il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans notre attitude à son égard. » Toujours par rapport à l'argent. Alors, il y a... C'est Abraham Lincoln qui disait, « Vous pouvez tromper tout le monde une partie du temps, et certaines personnes tout le temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. » C'est tellement vrai. Alors, vous savez, les Israélites de l'époque d'Amos avaient été bercés d'un faux sentiment de sécurité. Ils étaient confortablement installés sur leur lit d'ivoire, comme le texte nous le dit ce matin. Tout semblait bien aller dans leur monde, mais en réalité, tout allait mal. En l'espace d'une génération, leur capitale avait été pillée et détruite, leurs dirigeants assassinés, et toute la nation emmenée en exil. Pourquoi? Parce qu'ils étaient restés assis à se la couler douce, comme on dit, ou à se tourner les pouces. Alors, donc, Amos nous avertit donc de nous méfier des faux semblants de sécurité de ce monde. Ils sont même dangereux parfois. Alors, ils peuvent devenir même une source d'orgueil. Ils peuvent aussi nous rendre aveugles aux besoins réels des autres. Et l'orgueil et le manque de compassion sont un outrage à Dieu. Alors, ce matin, je vous laisse avec ce texte en terminant. Il y a toujours un texte que j'aime beaucoup. Philippiens 2, versets 3 et 4. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme étant supérieurs à vous-mêmes, que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Et c'est ça le principal. Concerné pour le bien-être des autres. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça le christianisme. Alors, ce matin, on va prier, si vous le voulez bien. Alléluia. Seigneur, merci pour Gerbès. Seigneur, nous élevons encore son nom pour ses problèmes neurologiques. Merci, Seigneur, de la toucher maintenant, de la tête aux pieds, de la guérir complètement par ta main toute puissante. Merci pour Judith, afin d'enlever toute tumeur cancéreuse dans son corps. Surnaturellement, déploie ta puissance de guérison et du miraculeux dans son corps, dans le corps de Monique également. Tu souffles d'un vent puissant de guérison. Toutes traces de cancer disparaissent maintenant. Seigneur, nous élevons encore, Seigneur, l'Ukraine, afin que tu les protèges. Seigneur, lorsqu'on regarde ta parole, tu es celui qui parfois a pris des peuples qui étaient en minorité et tu leur as donné la victoire. Seigneur, c'est toi qui diriges le courant de cette histoire. Alors, merci, Seigneur, de poser ta main sur les gens du Kéan. Alors, merci de les protéger, de mettre un rideau de feu, Seigneur, que même après tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, Seigneur, il n'y a rien, rien de t'être impossible. Merci d'intervenir surnaturellement, afin, Seigneur, que nous puissions voir ta gloire descendre en Ukraine, Seigneur, ta main puissante. Merci pour Madagascar qui a été ravagée par les cyclones. Merci de poser ta main sur eux. Afin, Seigneur, que les besoins soient rencontrés, que les maisons soient reconstruites, qu'ils aient de ne pas manger, des couvertures chaudes et des matelas, Seigneur. Merci de pouvoir, merci pour ceux qui vivent en ce moment des moments d'anxiété, de peur, de dépression, de les garder, de les protéger, de les encourager, Seigneur, de poser ta main sur chacun d'eux. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin. Tu les bénis, tu les gardes, tu les conduis. Et, Seigneur, qu'ils soient un sujet de bénédiction, et qu'ils soient ces hommes et ces femmes concernés pour le bien-être des autres. Amen, Alléluia. Au regard de cette croix, bien humble à mon présent, accepte-le, d'un cœur reconnaissant. Soyez béni en cette journée, que Dieu vous accompagne. Demain matin, Dieu vous l'a. On est ensemble.